Oubliez Peter Crouch, aujourd'hui on parle de géant, de vrai, de vrai géant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10. Que dis-je top 12 ? Bah oui, il y a deux petites surprises. Évidemment, il y a des gens qui font la même taille dans le monde, voilà, tous les ans quand il naît. Des plus grands, des plus immenses, des plus... Bref, des très grands footballeurs. Mais avant toute chose, mon frérot, si le contenu de la chaîne te plaît en général, n'hésite pas à liker à t'abonner, ça me donnera beaucoup de soutien, je t'en remercie d'avance. Allez, bonne vidéo. On commence tout de suite avec la 12ème position. Et je m'excuse d'avance, évidemment, pour tous les prochains joueurs, parce que je vais écorcher vos noms, je pense. On commence avec Oyvind Oas et ses 2m03. Oyvind a aujourd'hui 40 ans, c'est un attaquant norvégien. Il a mis un terme à sa carrière le 18 janvier 2016. On parle là d'un ancien espoir, évidemment, norvégien, car international U21 norvégien, s'il vous plaît, messieurs dames. Il a joué un petit peu à tous les postes en attaque, il a joué attaquant de pointe, il a joué faux numéro 9, numéro 10, bref, il a tout connu en attaque. Formé dans une véritable institution, voilà, formé à Moldeux, il finira sa carrière à Christian de Sud et il n'aura jamais finalement quitté le pays. Et passons au numéro 11 maintenant. Ivan Iversen. Encore un norvégien, vous allez voir des norvégiens, vraiment, il y en a pas mal, s'il y a des norvégiens ici, vous allez être content. Défenseur central de 42 ans, il a mis un terme à sa carrière en janvier 2019. Encore passé par une institution en Norvège, voilà, lui, de son côté, il est passé à Bodo Glimt. Je crois que ça se dit comme ça. Voilà, Bodo Glimt, on les voit souvent en Ligue Europa, en Ligue Europa Conférence. Voilà, on est quand même sur un sacré club. Formé au Lean FK, toujours en Norvège, une très très longue carrière à son actif pour le coup, 18 ans joué, le tout en Norvège. Et notre numéro 10 maintenant, Gjell Peter Hoffheim. Toujours avec 2m03. Et pour pas changer, encore un norvégien frérot, il a aussi 42 ans, non mais, et il est gardien de but. Limite, s'ils avaient joué tous les 3 ensemble, t'avais une ligne absolument terrifiante, 2m03 partout à tous les postes. Là, mon pote sur corner, franchement, il fallait s'accrocher. De son côté, il a fini sa carrière il y a un petit moment, en 2010. Il a eu une toute petite carrière de 6 ans, uniquement en Norvège. Là, pour le coup, on est quand même sur une petite déception. Surtout qu'à son prime, le frérot, il valait quand même 400k. Voilà, 400 000 euros, moi, je sais pas combien je vaux, mais je vaux pas 400 000 euros. Peut-être 40 balles, peut-être 4 balles, peut-être 40... Je sais, je fais finir, non, non. Notre numéro 10, toujours à 2m03. Malheureusement, c'est une déception. Pour le numéro 9, on passe à Costel Pantilemon. Et oui, on est toujours à 2m03. 37 ans aujourd'hui pour le gardien roumain, que vous connaissez sûrement, car il est passé par Manchester City. Il a fini sa carrière en mars 2021, et il a fait un sacré tour dans le monde quand même. Formé à Aerostar en Roumanie. Il est bien sûr passé en Angleterre, à Watford, à Nottingham, à Manchester City et à Sunderland. Il est passé en Espagne aussi, au Deportivo La Corogne, à Chypre, à Lomonia Licosi, et en Turquie, à Deniz Lisport. Moi, je dis ça comme ça, je pense que le frérot, il a bien utilisé son argent, il a bien voyagé. Il est aujourd'hui directeur des sports au SSU Polly. Belle reconversion pour un grand gardien l'air derrière, parce qu'un gros tour d'Europe comme ça, c'est pas non plus donné à tout le monde. Et encore un globetrotter, voilà pour notre numéro 8, Lassina Traoré. Et on est toujours à 2m03, toujours, toujours. Mais alors lui, tu vas voir, il a voyagé. Lassina, c'est 33 ans, il est ivoirien et il joue attaquant. Il a mis un terme à sa carrière récemment, le 1er juillet 2023. Alors là, accrochez-vous, parce que c'est un réel, un véritable tour du monde. On commence en Côte d'Ivoire, au stade d'Abidjan. On continue en Roumanie, avec le CFR Cluj. Petit tour en Russie, avec Krasnodar, Lanzi Machashkala. Et évidemment, le CSKA Moscou, on le connaît aussi pour ça. On continue, côté France, avec Monaco et Amiens. En Angleterre, avec Everton. En Espagne, avec Guiron. En Hongrie, avec Ushpest. En Turquie, avec Bandir Maspor. Et au Portugal, avec Varzim. Il a voyagé, le frérot. Il a voyagé. C'était long, comme texte à écrire et à retenir. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça, encore une fois, assez connu du grand public. Vraiment un véritable globetrotter, sacrée carrière. Le numéro 7, maintenant, Thor Oignaroy. Et là, on a grandi un peu, 2m04. Voilà, il fait 29 cm de plus que moi. Et là, encore un Norvégien. Voilà, décidément, les Norvégiens, vous êtes vachement présents dans cette vidéo. 47 ans de son côté attaquant. Il finit sa carrière en 2013-2014 du côté d'Alesund. Pas énormément de choses à noter de son côté, voilà, au niveau de sa carrière. À part un passage au Japon, en D2 japonaises, en 2010-2011. Il est aujourd'hui entraîneur de l'Alesund 2, donc la B. Et maintenant, on va totalement de l'autre côté du monde pour notre numéro 6. Yang Changpeng. Et on a encore gagné un centimètre, 2m05. Ça fait plus que 30 cm de plus que moi. Et là, c'est un peu plus jeune. Voilà, encore une fois, 35 ans, attaquant chinois. Dites-vous que pour le championnat chinois, il est tellement grand qu'il a même joué défenseur central. Voilà, pour dépanner. Et ce, toujours en Chine. Du côté, par exemple, de Lennan ou de Shenzhen. Voilà, pour des clubs un peu connus du grand public. Voilà, c'est de la D1, on connaît. Et pour Yang, on a une fin d'activité au 1er janvier 2021. On part en Allemagne pour le numéro 5, avec Daniel Müller. Toujours 2m05 pour ce gardien. Et 31 ans de son côté, le joueur le plus jeune de cette vidéo. Alors là, pour Daniel, on est sur une déception. On a connu l'abbé d'Ausbourg, l'abbé du Bayern. Il a une coupe d'Allemagne à son palmarès quand même. Mais on va dire qu'en pro, il n'y a quand même pas beaucoup de matchs qui ont été joués. Un, deux. Tu te dis, quand même, pour un joueur passé par l'abbé du Bayern, c'est quand même dommage. Je ne sais pas s'il n'avait pas le niveau, s'il y a eu autre chose. C'est assez compliqué de trouver des infos sur lui. Mais voilà, l'abbé du Bayern, l'abbé d'Ausbourg, quelques clubs un petit peu moins, évidemment, connus, on va dire. Et puis, pas grand-chose à mettre à son actif. Une très, très courte carrière. Toujours à 2m05 et numéro 4 maintenant. Voilà, on se rapproche un petit peu du podium. Vandja Ivesa. Et là, c'est sûr, j'ai écorché son nom. C'est sûr, frère. 46 ans pour ce croate qui était gardien de but. Et aujourd'hui, coordinateur des gardiens de Gustepe en Turquie. On a fait un petit tour du monde aussi de son côté. Voilà, formé à Rijeka. En Croatie, bien sûr, Rijeka, une véritable institution là-bas. Il est passé en Australie, chez Sydney, dans deux clubs turcs, comme par exemple Elasic Sport. Et sa dernière saison, pour un mec de 46 ans, franchement, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était en 2020-2021. Pour Vandja, on a une belle reconversion. Voilà, coordinateur des gardiens dans un club professionnel en Turquie. Franchement, il vit sa belle vie. Et on lui souhaite évidemment tout le meilleur. Et maintenant, on passe au podium et on grandit encore un petit peu. 2m06, 31 cm de plus que moi. 31 cm, c'est très certainement la taille Tony Brogaard. Gardien danois, encore un gardien. Bon, évidemment, il y en a beaucoup, des gardiens dans la vidéo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais voilà, notre titulaire de la médaille de bronze a aujourd'hui 40 ans. Et ne joue plus depuis le 1er juillet 2015. Tony a quasiment fait toute sa carrière au Danemark. On a quand même un passage en Angleterre à Doncaster. On augmente 2 cm pour la médaille d'argent maintenant. 2m08, 2m08, c'est bon frère ? C'est bon, moi je suis tout petit à côté. Je suis un enfant. Un nain ? Et on passe à Paul Millard donc. Notre numéro 2 est un attaquant, cette fois-ci, écossais. Et aujourd'hui, il a 36 ans. Pas une incroyable carrière à mettre à son actif. Il a fait toute sa carrière en Écosse. Une carrière assez courte, pas non plus absolument exceptionnelle. Avec une fin d'activité recensée au 1er juillet 2016. Il joue à Devranville. Et notre médaille d'or ex-aequo avec notre numéro 2 à 2m08, s'il vous plaît. Roulement de tambour. Tonnerre d'applaudissements pour Christophe Van Hoot. Et on finit sur un Belge, s'il vous plaît. Voilà, on n'avait pas vu de Belge. Gros big up à la Belgique. Notre gardien à 37 ans aujourd'hui. Il a fini sa carrière le 1er juillet 2023. Et a effectué quasiment toute sa carrière en Belgique. Son dernier club, c'était le Lomel SK en Challenger Pro League en Belgique donc toujours. Il est passé par exemple par Genk, un véritable institution, très grand club en Belgique. Et on a un passage, alors là je ne sais pas comment te l'expliquer frérot, en Inde, au Disha FC. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait visiter le pays, peut-être qu'il y avait un beau petit chèque. Je ne sais pas mais il est passé là-bas quoi qu'il arrive. On a un dernier match pour lui en novembre 2022. Voilà pour cette vidéo des géants du football. J'espère qu'elle t'a plu mon frérot. Si c'est le cas, like et abonne-toi. Moi je te dis à très très vite. C'était El Flaco. Merci d'avoir regardé cette vidéo.